Bonjour bonjour à tous ses amis, bonjour et bienvenue c'est LPAG avec vous. On se retrouve dans Tombadeur avec Lara et on se retrouve à l'entrée du bidonville qui est la prochaine zone qu'on va devoir explorer. Donc voilà on est juste à l'entrée du bidonville, ça s'affiche même pas encore sur la carte. Et notre pauvre Lara était blessée, enfin elle est blessée depuis le début du jeu mais là apparemment c'est plus grave que d'habitude donc il faut qu'on aille lui trouver de quoi se soigner. Ça c'est le premier objectif et d'ailleurs il faut qu'on le fasse puisqu'on ne peut pas explorer la zone tant qu'on l'a pas soignée parce qu'elle ne peut pas monter, elle ne peut pas grimper, s'agripper et tout ça donc là je peux pas explorer la zone tant que je l'ai pas soignée donc on va être obligé de faire ça. Voilà, chercher une trousse de soins, ok. Et j'ai pas mal de matériaux, j'ai un point de compétence donc on va trouver un feu de camp là où on récupère une trousse de soins, là où on la soigne donc voilà. Et notre objectif c'est d'aller là-haut. Vous voyez ce palais qui est là-haut, c'est là où Sam et toute l'équipe sont retenus prisonniers donc il faut qu'on aille dans ce palais en passant par le bidonville et on va l'explorer aujourd'hui. Donc en fait le bidonville il est en deux zones, on va explorer la première zone aujourd'hui et la deuxième la semaine prochaine, ok. Voilà, voilà bidonville donc là normalement ça s'affiche voilà. Donc il faut qu'on aille ici pour trouver la trousse de soins et donc vous voyez ça c'est la première zone du bidonville et la deuxième elle est en dessous ici une fois qu'on aura débloqué la porte qui est là en fait. Donc au niveau de l'exploration aujourd'hui on va faire 50% du bidonville et les 50 autres pourcents on les fera la prochaine fois. Voilà un petit peu comment ça va se découper et là vous voyez Lara marche très mal. En fait ils ont juste ralenti son animation en fait c'est tout. Et là bien sûr on se casse encore une fois la gueule. Elle est mal en point. Notre objectif c'est l'hélicoptère. Voilà fouiller l'hélicoptère pour trouver une trousse de soins. On va faire ça et on va tout de suite y aller puisque je peux rien faire d'autre de toute façon. Allez là si j'essaye de grimper ici. Voilà, voyez Lara ne peut pas s'accrocher. Ça fait trop mal donc je ne peux pas explorer la zone il faut tout de suite aller à l'hélicoptère. On va passer par là. Donc vous ne pouvez pas explorer la zone tant qu'on n'a pas soigné Lara. Et on va affronter des ennemis bien sûr. Ils ont capturé quelqu'un apparemment. Ils sont en train de torturer. Ah ! D'accord. Bah il est là. Celui qu'ils ont torturé apparemment. Ok. Très accueillant. C'était marrant. Pistolet quand même. Oh la la. En fait il faut attendre qu'il recharge en fait. Je vais le faire aussi moi. Je suis là. Je vais attendre qu'il recharge en fait. Je suis là. Voilà. Je vais le recharger. Voilà. C'est bon. Ok. Beaucoup de monde ici. Ah un piège. Merde. Bon j'ai tué tout le monde. Donc euh. Alors il y en a un petit peu partout des pièges comme ça. Qui vous attrapent la jambe. Euh. Là normalement vous êtes censé tuer les ennemis s'il y en a qui arrivent. Mais j'ai tué tout le monde. Donc là on va juste tirer sur la poulie. Hop. Et on est bon. Et on récupère ça aussi. Ça. Ça. Ok. Très bien. Ici est-ce qu'on a des trucs. Oui. Et on a. Le fusil. Euh. Qui peut être modifié. Donc on va le modifier au camp suivant. Et ça va nous permettre de changer le fusil en fusil d'assaut. Qui va faire beaucoup plus mal que le fusil qu'on a actuellement. Donc on va l'utiliser. Maintenant. On va essayer d'aller à l'hélicoptère. En passant par là. Ça elle peut encore le faire. C'est juste escalader qu'elle ne peut pas faire. Sauter elle peut le faire aussi. Ça fait mal mais. Ah. Ok. Coup dans la tête. Oups. Ok. On arrive à l'hélico. Oh. Quelle horreur. Piolé dans la tête. Ok. Et donc là pour rentrer dans l'hélicoptère il faut utiliser une flèche grappin. Hop. Et Lara va enfin pouvoir se soigner. ... Oh. Oh, non ! Oh, merde ! Désolée… ... 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 Ross, tu m'entends ? Ross ? Lara, tu vas bien ? Je vais bien. Tu n'as pas l'impression que j'ai ? Je vais bien, Ross. Où es-tu, Lara ? Je suis dans une espèce de bidonville, près du palais fortifié. Je suis toujours sur la colline. Comment tu as fait pour descendre aussi vite ? C'est une longue histoire. Oui, je vois le bidonville d'ici. Tu es près du grand portail ? Je me dirige vers lui. C'est la fille ! Oh merde ! Là ! Tirez ! Tirez ! Tiens ! Ok, alors je mets en pause un petit peu pour vous expliquer. Donc voilà en fait, j'ai compris pourquoi Lara arrête pas de se casser la gueule tout le temps. C'est pour aller plus vite. C'est pour aller plus vite où elle veut aller. Donc plutôt que de descendre une pente prudemment, on va se jeter dedans et puis on va se faire mal et puis voilà, on arrive plus vite où on veut aller. C'est pour ça en fait. Donc là, vous avez vu, Lara a réussi à cautériser la plaie avec une flèche enflammée et ça lui donne l'idée d'utiliser des flèches enflammées donc pour tirer sur les ennemis. Donc là maintenant, on a les flèches enflammées qui vont pouvoir mettre le feu aux endroits où les ennemis se cachent. Vous pouvez faire exploser les bidons aussi comme d'habitude, faire brûler les ennemis et tout ça. Donc ça, ça va être pas mal ces flèches enflammées. Ça va être utile. On va affronter les ennemis tout de suite. Je peux me mettre à courir ou pas ? Merci. Très efficace. C'est parti. C'est parti. Salut. Salut. Assez pratique quand même. Alors là par contre il va en venir là. Encore un bidon ici. Il est où celui qui me tient dessus ? Ah il est là. Putain ! Bon là on va prendre le pistolet. Ils sont un peu trop trés. Ok. Ils sont pas encore venus les autres ? Ils sont pas venus les autres. Ah ! Benoît ! On va en venir là. On est en train de se faire. Ah ! On est en train de se faire. Ah ! On est en train de me passer. Je suis un joueur. Merde, j'ai encore appuyé sur la touche SHIFT, fais chier. Ok, il est où l'autre ? Il est là-bas. Hop là. La musique s'arrête, c'est fini. Euh, voilà. Oui, on peut changer de flèche en faisant comme ça, enflammé ou pas enflammé. Ok, alors, il y avait beaucoup de monde là. Combat assez violent. On va récupérer. Alors on a un camp ici, voilà. Et donc voilà, on a échangé d'armes, on a remplacé le fusil simple qu'on avait jusqu'à maintenant, contre un fusil d'assaut. Ça c'est parfait, parce que vous allez voir, le fusil d'assaut fait très mal, donc on va l'utiliser à partir de maintenant. Ici, ça je ne peux pas encore. Ça c'est pas mal. Éliminer vos ennemis en toute discrétion pour obtenir une récompense plus importante. Donc ça en fait, vous gagnez de l'expérience supplémentaire, grâce au tir dans la tête, au coup de grâce et aux éliminations furtives. Donc tir dans la tête et coup de grâce, j'y fais assez souvent. Donc je pense que ça peut être pas mal ça. Tueur accompli. Ok, et on a pas mal de... J'ai 1206 matériaux, ok. Je pense qu'on va pouvoir bien améliorer le fusil, puisqu'on va l'utiliser aujourd'hui. Donc on va améliorer... Augmenter les dégâts. Avec le manchon de canon. Réduire le recul avec le frein de bouche. Et... Tac, tac, ouais. Augmenter la vitesse de rechargement avec le chargeur double. Et... Je peux pas, ok. C'est déjà pas mal. Ok. Tac, tac, tac. Voilà, et bien maintenant qu'on a soigné Lara, Lara est de nouveau bondissante. Donc on va pouvoir explorer le bidonville et récupérer ce qu'elle a récupéré. Alors, déjà dans un premier temps, on va rester ici. Puisque là, est-ce qu'on a un truc à trouver ici ? Alors là, je suis dans la zone de ça. Ouais. Ici, on a un truc à trouver. Alors attendez, je regarde si je peux le voir depuis là ou pas. Euh... On va pas le voir depuis là en fait. Pourtant c'est là. Ah, c'est peut-être en dessous en fait. Attendez, je vais descendre. Prendre des flèches. Ah non, je suis plein, ok. Ah voilà, ici. Ok, donc là je vais descendre. Et on a un défi à faire. Alors on a deux défis à faire. Si vous regardez, on a silence et repos forcé. Repos forcé, on va pouvoir le faire dans cette zone du bidonville, aujourd'hui. Repos forcé, c'est quoi ? C'est... Il faut trouver des effigies comme celles que vous avez là. Donc c'est des espèces de... De draps qui sont posés comme ça, qui représentent quelque chose. Et là, vous devez enflammer les draps avec une flèche enflammée, vous voyez. Et ensuite, vous faites tomber l'effigie. Avec une flèche grappin. Comme ça. Voilà, repos forcé. Donc il faut détruire des effigies. Ok. Et le deuxième défi qui s'appelle silence, il faut trouver des alarmes dans le bidonville et les détruire. Ok. Mais on n'en trouvera qu'une seule dans cet épisode. Donc là, c'était le premier... La première effigie. Et il y en a une autre, d'ailleurs, dans le... Le chemin qui mène à l'hélicoptère qu'on a pris. Ah, attendez, là, je vais détruire ça. Hop. Ah, encore des ennemis. On va tester le fusil. Ok. Ok. Très efficace, hein. Là, on ne va pas mettre longtemps à les tuer. Oh, à chaque fois, j'appuie sur cette touche, ça me rend fou. À chaque fois, je me dis... Elle va marcher quand je vais me mettre. Mais non, elle reste en train de courir. Il faut vraiment que je me dise... Elle court tout le temps. Ça ne sert à rien que j'appuie sur shift. C'est insupportable, ça. Ok. Tac, on se met là. Ok, j'ai tué tout le monde. Parfait. Alors, est-ce que je peux retourner sur le chemin qui nous mène à l'hélicoptère ? Je crois que c'était là, non ? Oui, c'est là. On a une autre effigie à trouver de ce côté. Donc, si je repasse par là, ça me ramène sur le chemin pour aller à l'hélicoptère. Et on avait une effigie juste là. Toc, toc, toc. Euh, ouais. Voilà, juste là, oui. Donc, allons-y. Hop. Et on l'a détruit. Deuxième effigie détruite. Ok, très bien. Je peux récupérer ça, non ? Non, ok. Très bien. Euh, ok. Continuons. Alors, j'espère que ça vous dérange pas trop, les épisodes comme ça, où je fais que chercher des trucs dans les zones. Mais, euh, je sais que parmi vous, il y en a qui sont intéressés de voir le 100%. Donc, euh, voilà. C'est pour pouvoir vous montrer le 100% que je fais ça. J'espère que ça vous dérange pas, que c'est pas trop ennuyeux de me regarder chercher des objets tout le temps dans la même zone. Mais, euh, voilà. C'est juste pour avoir le 100%, en fait. Ok. Alors, on est où là ? On est là. Donc, on va commencer par ici. Et dans la petite maison qui est là, là, on a des choses à récupérer. Reliques et documents. Euh, ouais. Donc, on va aller dans cette petite maison qui est à ma gauche. Qui doit être, donc, euh, ouais. Ok. Je vais essayer de faire le tour. On va passer par là. Euh, ok. Ici, je crois qu'il y a quelque chose, non ? Ah, voilà. Géocache. Et des balles. Ok. Donc, cette géocache, c'est celle qui est là. D'accord. Ok. Euh, je vais essayer de rentrer dans cette maison. Par là. Euh, ouais. Je peux passer là, non ? Euh, je peux monter ? Non, je peux pas monter là. Faut que je m'appuie sur un mur pour monter. Là, c'est... Là, je peux pas, non. Hop. Peut-être par là. Ah, voilà. Ok. Et on peut monter encore un peu plus haut. Donc là, déjà, on a la relique. Première relique du bidonville. D'accord. D'accord, voilà. Les inros. Qui ressemblent à ça. Donc, l'ancêtre des portefeuilles. Intéressant. Donc, il faut en trouver quatre dans le bidonville, c'est ça. Premier inro. Et le document doit se trouver au-dessus. Il y a des trucs, là ? Là, il n'y a rien. Ok. Le document doit être au-dessus, je pense. Là, on peut se faire un raccourci. Pour redescendre... Non. Pour redescendre là-bas. Si jamais on a besoin. Mais là, je pense qu'on a le document, voilà. Premier document. Mathias nous a demandé de sélectionner des hommes assez forts pour servir la confrérie. Mais pas trop malin. Ils devront obéir aux ordres et travailler. Ceux qui résisteront seront tués. Quant aux femmes, Mathias décide de leur sort. La plupart sont sacrifiées. Mais certaines sont choisies pour le rituel. Nous supportons ces cérémonies insensées. Certains frères commencent même à y croire. Il est clair que quelque chose contrôle les tempêtes autour de cette île maudite. Pour nous empêcher de partir. Le père Mathias prétend qu'il parle à l'esprit de la reine solaire. Je ne sais pas quoi penser. Alors je me contente de faire ce qu'il faut pour survivre. C'est de la folie. Mathias a persuadé ces hommes que l'esprit de la reine solaire est toujours présent. Et qu'il les retient sur cette île. Donc, c'est pour ça. Donc, il sacrifie les femmes pour le rituel. Sans doute ce qui va arriver à Sam. Ok. Et il fait croire qu'il est en communion avec la reine solaire. Ce Mathias est un sacré taré apparemment. Il faut vraiment qu'on réussisse à sauver Sam. Et les autres. Voilà. Donc là, on a récupéré ça, ça et la géocache. On va continuer à avancer. Peut-être pas descendre par là. Non, on monte. J'essaie de trouver un endroit. Ouais, je pense que je vais descendre par là. Ouf. Ok. Maintenant, il faudrait qu'on aille dans la petite maison qui est là en bas. C'est celle-là, oui. On a géocache, relique et une autre effigie. Je vais essayer d'aller de ce côté. C'est par là, je pense. Ça te fait mal, là ? Je pense. Ah non, ça va. C'est cette maison-là, voilà. C'est cette maison qui est juste en face de nous. On peut pas voir l'effigie depuis là. Ah, j'aurais pu prendre la... J'aurais pu prendre la tyrolienne que je me suis fait, là. Mais bon. J'ai préféré me laisser tomber. Ok, donc là, on a pas mal de trucs ici aussi. Là, y'a rien. C'est juste pour qu'on puisse passer par là. Ça doit être au-dessus. Il faut que je monte. Oups. Je peux pas passer par là. Je peux monter, là ? Je peux monter à ça. Aïe, aïe, aïe. Non, je peux pas. Attendez, comment je fais pour monter au-dessus ? Ou alors je retourne sur la maison où j'étais, puis je prends ma tyrolienne, parce qu'on sera au-dessus avec la tyrolienne. Donc je pense que je sais ce que je vais faire. J'aurais dû faire ça depuis le début. Je vais remonter sur la maison, là. Je vais prendre ma corde. Depuis là. Ça sera bien mieux. Voilà. Et là, on est à l'étage. Ok. On a une effigie juste là. Parfait. Là, je peux accéder à l'étage. On a ici. Alors, je peux détruire ça, mais ça... Pas servir à grand-chose. Voilà, c'est juste pour retourner là, apparemment. Tac. Ici, on a ça. Et... Est-ce que je peux monter encore ? Peut-être, hein ? Peut-être pas. Donc je suis là. Donc là, théoriquement, il y a une géocache et une relique. Alors... Je peux pas vraiment monter plus haut, je pense pas. On va rentrer par là. Voilà la relique. Ça date sûrement de la dynastie Yuan. Peut-être un vestige de la flotte de Kubi-Laïkan. Kubi-Laïkan. Des statues d'animaux. On doit trouver ça aussi dans le bidonville. Ah non. C'est un faux. Made in China. Made in China. Donc c'est pas... Voilà, c'est une fausse relique, malheureusement. Apparemment, ça arrive aussi qu'on en trouve, des fausses reliques. Donc il nous faut une géocache maintenant, qui est juste au-dessus. Peut-être par là. Donc là... Là, je suis de retour au rez-de-chaussée. Et si je vais là... Je peux faire le tour. Ah bah voilà. Il y a des planches ici que je peux détruire. Je trouve que la géocache est dedans. Voilà, c'est bon. Ah putain. Elle était bien cachée. Voilà. Donc c'était bien la maison, cette maison-là. Mais en fait, c'était ici. Ok, très bien. Bon, c'est bon, on l'a trouvé. On a quoi d'autre ? Ici, on a tout trouvé. J'ai pris l'effigie, ouais. Donc on est tout bon. On va pouvoir aller ailleurs, maintenant. Ici, regardez. Alors là, il ne faut pas y aller, parce que là, c'est la suite. C'est notre objectif. Il faut passer le grand portail qui est là, qui nous donne accès à la deuxième partie du bidonville. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Donc là, on va aller, on va aller, on va aller, on va aller, peut-être ici. Ou j'irai, non, j'irai à la fin ici. Là, on va monter, on va aller dans cette petite maison qui est là. On a une géocache aussi. Donc je monte là, et je vais à gauche. Et ça doit être dans cette petite maison-là, je pense. Deux sur trois pour le fusil à pompe, ok. C'est cette maison-là ? Ouais, c'est exactement cette maison-là. Donc ça doit être de l'autre côté. Ici. Ah, voilà. Encore des planches à détruire. La géocache doit être dedans. Je sais comment ça fonctionne, maintenant. Voilà. Ok. Et là, là c'est pour passer, je pense. Ça nous permet de retourner ici, ok, très bien. Voilà. Ça, ça nous permet de venir là, ok. Très bien. Donc on a trouvé la géocache. Maintenant, on va remonter dans cette maison-là, justement. On a deux documents à trouver ici. Qui sont dans la maison qui est à gauche, là. Voyons voir. Encore une pièce de fusil. On va encore l'améliorer, trop bien. Ici, des balles. Je peux monter au-dessus, là. On doit avoir un premier document dans le coin. On a ça, ici. Bon, ça, j'ai tout trouvé. On s'en fiche. De toute façon, là, c'est pas la bonne maison. Non. Alors ici, je peux peut-être trouver un autre truc. Ouais, je peux trouver une relique, ici. Qui doit être là, en dessous. Peut-être là. Non, là, c'est d'où je viens. On s'en fout. Dans cette maison-là, il doit y avoir une relique. Là. Nouvelle relique. Encore un inro. Qui est magnifique. L'intérieur de cette inro sent le tabac. Il servait peut-être d'étui à cigarette. Ok, très bien. C'est vrai qu'ils n'avaient pas de poche. Donc, ils servaient de ça pour transporter des choses. C'est cool. Ok, donc là, on est ici. Ça ne sert à rien d'être ici. Ok, alors. Il faut que je trouve... Ah, attendez, il y a un truc là. Alors là, je ne peux pas passer parce qu'on a des épines. Alors, vous pouvez essayer d'y mettre le feu avec la torche ou avec les flèches enflammées. Ça ne brûle pas. C'est des épines qui ne brûlent pas. Je ne sais pas comment c'est possible. Voilà. Donc là, je suis là. Donc, il faut qu'on aille dans la maison qui est après. Retrouvez les deux trucs dont je vous ai parlé. Ça doit être ici. Ouais, c'est là. Donc, c'est un petit peu en dessous, là. C'est peut-être là-dedans. Ah, c'est pas là que je voulais aller. Ah, c'est peut-être en dessous, là, en fait. Qu'est-ce qu'on a ici ? Il faut deux documents. Ah, voilà. Premier document. C'est vraiment un sacré bordel. Tu parles d'une retraite tranquille. Si jamais je retrouve Ross sur cette foutue île, d'abord, je lui collerai mon point dans la gueule pour nous avoir amenés ici. Ensuite, à nous deux, on éliminera tous ces cinglés jusqu'au dernier. Comme au bon vieux temps. Mais sans ce bon vieux Dickie Croft. S'il était en envie, je suis sûr qu'il voudrait étudier ses fanatiques. Tous ces illuminés, je parie qu'il les trouverait... fascinants. Ah, j'espère que sa fille a plus de jugeotes et qu'elle a réussi à se cacher. Ces salopards sont dangereux. Je suis inquiet pour tous ces gamins. Alex, Sam, cette île va les bouffer tout creux. Grim a sans doute raison. Mon père adorerait étudier ses Solari, oui. Surtout, il ferait tout son principe pour sauver ses amis. Dickie Croft, c'est Richard Croft, le père de Lara. Grim, il me semble que c'est celui qui... le marin qui conduisait l'endurance, il me semble. Ok. Et on a un deuxième document, donc celui-là, ok. Un deuxième document un petit peu plus loin qui doit être au-dessus, je pense. On va monter. Je ne peux pas monter parce qu'il y a une bouée. Par là. Est-ce qu'on a un document dans le coin, ici ? Ah oui, là. Ok, nouveau document. Nous sommes maintenant plus d'une centaine. Nous avons commencé à déblayer le vieux palais et bientôt, nous commencerons à bâtir une ville au pied de la montagne. Les Japonais avaient construit un système de nacelle de transport que nous avons remis en service. Mathias prétend que nous travaillons pour la Reine Solaire, comme ceux qui ont bâti les monuments de l'Egypte ancienne. Mais je connais ses intentions. Mathias gagne du temps. Ce projet monumental ne sert qu'à nous tenir occupés. Malgré les rituels, les tempêtes et la peur d'être exécutés, les hommes finiront par se retourner contre lui. Et quand ils seront prêts à le faire, je serai prêt à prendre sa place. Les Solari sont organisés. Ils ont des règles et un objectif. Mathias a pensé à tout, mais comme dans la plupart des sectes, ils baignent dans une folie collective. C'est un petit peu ça, ouais. Ok, très bien. Parfait, donc ça c'était les deux documents qu'on a ici. On a la relique, ça. De ce côté, de l'autre côté là-bas, on a tout fait, ouais. Là-bas, ça. Alors il y a une autre relique dans cette petite maison là. On va aller la chercher. Ça doit être en face là. Encore un peu plus bas, ouais. Ok, alors ici on a un tombeau. Un tombeau caché dans lequel on peut aller, juste là, vous voyez. Et la petite maison est de ce côté, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc ça doit être par là. Ah, quelle horreur. Voilà la relique. Une figurine en jade de la dynastie Ming. Celle-ci a l'air authentique. Ah, voilà. Nouvelle statue d'animaux, cette fois qui n'est pas made in China. C'est une vraie figurine en jade. Ok. Très jolie. Ok. On a trouvé la relique qui était là en bas. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est aller tout à gauche ici. Parce qu'on a des choses à trouver. C'est les derniers trucs d'ailleurs, il me semble. Enfin, les derniers trucs avant d'aller dans le tombeau qui est là. Donc on va essayer de remonter. Par là, peut-être. Je peux passer par là ? Non, je ne peux pas passer par là, non. On va retourner tout au début. Ah, on a une caisse de matériaux ici. Autre chose ? Non. Ok, voilà. Donc là, on est juste à côté du camp qui est là. Donc il faut qu'on descende par là. Dans cette petite maison là, je pense. Voilà, là il doit y avoir des trucs là. Pas du tout. Ce n'est pas la bonne maison. Il y a un pont là. Ah, c'est peut-être là. Ah oui, c'est là en fait. Voilà, le petit pont. Et c'est dans cette maison qu'on a des trucs à trouver, je pense. Ça, ça nous ramène à l'hélico. Ouais, c'est là. Ok, donc là on a deux nouveaux trucs à faire pour le défi. Un défi alarme et un défi effigie. Et une géocache. Ok. Alors la géocache... Ah oui, je me souviens. La géocache, elle est par terre. De ce côté, je crois. Peut-être en dessous. Ouais, plutôt en dessous peut-être. Hop, juste là. Très difficile à voir encore celle-là. J'ai galéré pour la trouver en préparant la vidéo. Donc maintenant je sais où elle est. Ok, on a ça aussi. Ok. On a ça et donc on a deux défis à faire. On a une effigie dans le coin. Qui est en hauteur. Alors il faudrait que je me monte en hauteur pour la voir. Et on a une alarme également. Donc là il faudrait que je monte vraiment tout là-haut. Comment je fais pour monter ? Par ici. Ok. Là on peut se faire un raccourci pour descendre... Par là, ouais. Ok. Et voici notre première alarme à détruire. Donc les alarmes, hein. C'est ces espèces de trucs là que vous voyez là. Hop. Tac. Voilà. Silence. Donc c'est le défi qui consiste à détruire ces espèces d'alarmes bizarres. Voilà. Alarmes désactivées. Et on a une autre effigie qui est un petit peu plus loin. Alors attendez, je vais sauter là. Pour la voir. Elle doit être là. Tac. Quatrième. Et la dernière, où est-ce qu'elle se trouve ? La dernière, elle se trouve tout en bas. Ok. Très bien. Donc voilà. Là on a fait tac tac et la géocache. On est bon. Donc maintenant on va aller faire le tombeau. C'est un tombeau très rapide. Qui se trouve donc... Il se trouve tout en bas ici. Euh non là. Non là. Ici. Voilà. Si je regarde bien si on a tout trouvé. Ouais. C'est ça. Donc il faut qu'on aille là-bas maintenant. Très bien. Bah je vais utiliser le raccourci qu'il y a là-haut là. Il y avait un poteau. Pour faire un pont de cordes. Alors où est-ce que je peux aller depuis là ? Je peux aller là. Je peux aller là. Bah allons ici. Ok. Et depuis là donc il faut qu'on aille de ce côté. Le tombeau est ici en fait. Donc on va y aller. Oups. Et visitons ce tombeau. Et on a donc deux... Un truc... Une... La dernière effigie. Qui est à l'extérieur du tombeau en fait de ce côté. La dernière effigie se trouve ici. Et voilà. Premier défi terminé. Parfait. Allons dans le tombeau. Euh... C'est tout ce qu'il y a. Oui on a une géocache aussi. Donc le tombeau est ici. Oh ! Un piège. C'est tout bon. Je crois qu'on a tué tout le monde. On va tirer sur la poulie. C'est tout bon. Alors je vais aller récupérer ce qu'il nous donne quand même. Tidin. 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 Attendez y'a un... Caisse de matériaux ici aussi. Tidin. Ok. Alors le tombeau. Qui est juste là. Encore et toujours. Oh mon dieu. Qu'est-ce qu'il les pousse à faire ça ? Pour la reine solaire. Ok. Et donc ici le tombeau est juste là. On va utiliser une flèche grappin pour le débloquer. Et dès que vous tombez dans... Ah non. Dès que vous tombez dans le... Dans le tombeau. Dès que vous tombez dans le tombeau. On a une géocache ici aussi. Voilà c'est tout bon au niveau des géocaches. On va pouvoir faire ce tombeau tout de suite. Qui est très rapide à faire. Vous allez voir. C'est pas très compliqué. Et ensuite donc je pense qu'on aura... Est-ce qu'on... Oui. On aura tout trouvé. Il ne restera plus qu'à débloquer le portail vers la deuxième partie du bidonville. Et on s'arrêtera. On va récupérer ça. On va utiliser une flèche enflammée là-dessus. Et on va arriver vers un feu de camp bien sûr. Le puits des larmes. Cet endroit était un lieu sacré. Ok. Alors le camp est ici. Voilà. J'ai 719. Donc peut-être que je peux améliorer encore quelque chose au niveau du fusil. Ça par exemple. Voilà. Cadence de tir. Éjection polie. Très bien. Et peut-être le fusil à pompe aussi. On a quoi ? On a... Ajoute un mode de tir alternatif qui empêche la dispersion augmentant la portée. Euh... Augmenter les dégâts. Euh... Cadence de tir. Et stabilité de l'arme. Réduire le recul. Ok. Je vais peut-être faire ça d'abord pour augmenter la portée. Ce serait pas mal. Voilà. Ok. Et compétences. Alors là j'ai plus d'idées pour les compétences. Qu'est-ce que je prends ? Après avoir esquivé une attaque, planter une flèche dans le genou de notre ennemi pour le rendre vulnérable un coup critique. Ouais. Poussière et les cailloux pour aveugler. Là j'ai tout fait. Ouais. Je peux pas faire plus. Et là, ça j'y prendrai pas non plus parce que c'est pas utile. Je peux pas. Je vais y prendre mais ça me sert à rien. Ouais, je suis obligé. Ouais, voilà. En fait, vous êtes obligé de tout avoir pour que les derniers trucs ici se débloquent. Ouais. Ok. Bon bah j'ai pris ça, tant pis. Y'a pas de truc intéressant là à ce stade. On est très bien comme ça. Voilà. Donc là, dans ce puits de l'arme, qu'est-ce qu'il faut faire ? L'objectif c'est d'aller en haut à gauche ici. Et vous constatez qu'on a un monte-charge. Bon, le but c'est de grimper dans le monte-charge, bien sûr. Et on va utiliser pour cela des bidons d'essence ici. Qu'on va balancer sur le monte-charge. Hop. D'accord. Il en faut trois pour que le monte-charge descende jusqu'à nous. Heureusement qu'il y en a plein. Pourquoi j'arrive pas à viser là ? C'est un truc de fou. Ah, il faut que je sois un peu plus loin en fait. Hop. Voilà. Mieux comme ça. Voilà. Le dernier. Voilà. Cette fois-ci, le monte-charge va descendre tout en bas. Et il n'est pas à notre hauteur. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut descendre tout en bas, enlever un bidon, et le monte-charge va remonter progressivement. Il faut sauter dans le monte-charge quand il remonte. Et ensuite sauter à gauche là-haut. Donc faisons ça. On va prendre un... On va retirer un bidon. Hop. On se dépêche de remonter. Hop. Et on saute à gauche. Et... J'ai pas attendu assez. Super. Moi qui ai dit que ce... Que ça allait être rapide. Je peux tomber par là, en fait. Ok. Oh, voilà. J'ai eu peur, mais c'est passé quand même. Et voici. Voilà le trésor. Et la carte au trésor, bien sûr. Tombeau pillé. Ok. On a la carte au trésor, donc. On peut maintenant quitter ce... Puis des larmes. Qui était très joli. Ok. Voilà. C'était juste ce petit tombeau à faire. Vous voyez, c'était très rapide. Euh... Et je pense qu'on a tout trouvé. Euh... Je suis à 47%. Pourquoi je suis à 47% ? Qu'est-ce qu'il me manque ? Ah oui, il me manque la dernière effigie. Non ? Je l'ai pris ? Qu'est-ce qu'il me manque ? Attendez. Euh... 1, 5. 1 sur 2. 5 sur 5. 4 sur 7. 3 sur 5. 2 sur 6. Non, je crois que j'ai tout. Les documents, j'ai tout ? Attendez, les documents, il y a 1, 2, 3... Ouais, non, je crois que j'ai tout. Peut-être qu'il faut que j'avance un peu plus loin. Pour que je sois à 50%. On va bien voir. Là, on va aller débloquer le portail. Qui nous permet de continuer... vers la deuxième partie du bidonville, qu'on fera la prochaine fois, bien sûr. Ok. Donc. Notre objectif, c'est d'aller là-bas. Je pense que... Il me semble que j'ai rien oublié. Parce que là, je suis à 5, 5, 1, 4. Ça, c'est bon. Les geocages 5 sur 15, c'est bon aussi. Les reliques 4 sur 7. Est-ce qu'il y a une relique que j'ai oubliée ? Non, je pense pas. J'en avais 4 aussi en préparant la vidéo. Et les documents, 3. Est-ce que j'en ai oublié un, le document ? 3, 2, 1. Non. Donc, je pense que... Je serai à 50% après avoir débloqué le portail. Donc là, il faut qu'on aille, donc... de ce côté, là-bas. Pour ouvrir le portail vers la suite. Ok. Donc, allons-y. Ok. Le portail qui est juste là, je crois. Juste là. Allons-y. Il y a encore des ennemis. Alors, fusil. Tellement mal ce fusil, putain. Oh là là. Aïe. Attends, viens. Dis au revoir. Dis au revoir. Dis au revoir. J'adore, le mec qui dit c'est juste une fille. Oh la la. Oh merde il est pas mort. Il doit rester encore quelqu'un, ouais. Oh les dégâts. Ok, parfait. Ah non encore quelqu'un. Venez là, venez là, venez là. C'est bon la musique est terminée. Ok. Voilà, sauf qu'ils nous ont fermé le portail. Et là si j'essaye d'ouvrir le portail ça va pas marcher. Parce qu'on a ça qui bloque, vous voyez ça là. Donc il faut l'enflammer bien sûr. Voilà, les tissus blancs, tout ce qui est avec des tissus blancs c'est qu'on peut y enflammer. Voilà, le jeu est sauvegardé donc on va pouvoir s'arrêter ici. Et on arrive donc dans la deuxième partie du bidonville qui est là. Voilà, vous voyez je suis à 50%. Voilà, donc il fallait que je progresse. Il fallait que j'ouvre le portail pour que ça passe à 50%. D'accord. Je croyais que le pourcentage ici c'était le pourcentage de tout ce qu'on avait récupéré. Mais non, c'est le pourcentage de ce que t'as fait dans la zone en fait. Ok. Très bien, donc là on a ouvert le portail. Et vous voyez donc, on va explorer la deuxième zone du bidonville la prochaine fois. Donc là je vais m'arrêter au feu de camp là. J'ai encore un point de compétence mais je sais pas quoi prendre en fait. Si là il y avait ça là. Votre perception améliorée pour trouver des récompenses cachées. Ah bon ? Les objets à récupérer sont visibles sur la carte et apparaissent en surveillance à travers les murs lorsque l'instant survisait. Mais c'est pas déjà comme ça depuis le début. Je sais pas à quoi ça sert ces trucs, c'est très bizarre. Et là maintenant je pourrais avoir ça. Les entrées de tombeaux et de l'intérésion sont affichées sur votre carte. Ok. Ça sert pas à grand chose. Ok. Est-ce que je peux améliorer un petit coup le fusil à pompe là ? Ouais. On va prendre... Euh... Stabilité peut-être. Ouais. Ce serait pas mal. Tac. On est bon. Pas encore un truc. Non. Ok. Voilà. On s'arrête ici pour cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser les likes et les commentaires à partager. On se retrouve la semaine prochaine pour explorer la deuxième partie du bidonville et compléter notre exploration. Explorer les cinquante derniers pourcents du bidonville. Donc à la semaine prochaine pour la suite. Merci à tous et ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada